Comme pour le film interactif, le visual novel ne fait pas l'unanimité dans le champ du jeu vidéo et a volontiers mauvaise presse ici ou là. D'abord, c'est un genre très attaché au Japon, peu répandu en Occident où, ceux qui s'en rapprochent le plus à base d'aventures textuelles interactives, est depuis longtemps mort et enterré, sauf par quelques joueurs. On dira qu'il n'y a dans cette discipline presque rien du jeu vidéo, aucun des éléments classiques structurants, moteurs du jeu vidéo, que l'on est plus proche de la littérature ou du film, etc., mais c'est un procès regrettable. J'ai toujours aimé ces objets, visual novel, dating game, mais ce n'est que récemment que j'ai réalisé à quel point c'était une discipline fine et subtile. On peut effectivement se dire que ce n'est pas bien sorcier, beaucoup de textes, quelques images, rien de compliqué ici. Pourtant, lorsque l'on observe le genre à la loupe, on y trouve des outils très variés, la subtilité des effets de rythme dans le défilement des textes, leur subdivision, les points de suspension retardés, changement de vignette d'attitude d'un personnage, apparition brusque d'une image en plein texte, bruitage au moment parfait qui viendra casser un long silence, changement d'image en fondu, mental et doux, ou bien changement d'image cut, plus cru, concret et brutal selon le contexte. Ponctuation très précise, casse, italique, caractère gras, bascule ponctuelle des minuscules aux majuscules, couleur des noms de personnages différentes, police multiple, taille des lettres variables, couleur de mots particuliers, vitesse de défilement changeant selon le contexte, texte haché pour évoquer une perte de repère, une difficulté, un moment dramatique, vocabulaire spécifique, jeu sur la nuance entre la langue orale et écrite, niveau de langue véritablement adapté aux personnages, ainsi que des moments énigmatiques, où l'on n'est pas encore sûr de comprendre tout à fait ce qu'il se passe à l'image, où le texte propose une disposition particulière jusqu'à ce que l'on saisisse le contenu de l'action, en particulier dans de vieux jeux à l'image limitée. Tout cela à l'instar du cinéma muet par exemple, c'est un art de la dramaturgie, avant l'apparition des voix et des cinématiques, et même après puisque la discipline continue d'exister, et se trouve un nouveau souffle occidental à travers le jeu indépendant. C'est un art du détail, de l'exactitude, avec des moyens extrêmement limités, je veux dire essentiellement concentrés sur le texte, mais avec beaucoup de finesse, et comme on l'a vu, beaucoup d'axes d'approche différents. Au point que ces cultures rythmiques et ce sens de la finition du visual novel nippon a, je pense, beaucoup joué dans l'expression du RPG japonais, du tactical, des jeux d'aventure, pour la création de situations exactes, et même assez tardivement, après l'apparition de cinématiques. Chrono Cross, par exemple, avec son système de phrases génériques applicables à divers personnages, les mêmes phrases légèrement modifiées avec des effets de langage particulier selon celui qui les prononce, l'héroïne Kid et son franc-parler, ses mots mâchés, déformés, argotisés, ses petites interjections rien qu'à elle, pour les mêmes phrases qu'un autre personnage prononcera parfaitement différemment, tout cela à travers du texte écrit. D'ailleurs, je n'imagine même pas ce jeu avec des voix. Le silence vocal est une de ses plus grandes forces pour un récit du traumatisme, du drame enfoui, sur la base donc d'un système de texte qui s'adapte selon le locuteur, partant d'un même squelette, qui fait particulièrement sens dans Chrono Cross, où les corps des personnages, les dimensions et les époques échangent régulièrement leur place. Le héros confondu à son ennemi animal, l'héroïne Kid et la princesse Shala, bien plus que le système de combat pourtant central en JRPG, ses dialogues variables me semblent en parfaite adéquation avec le récit, les thèmes abordés de l'infinité du vivant, etc. Le texte lui-même devient vivant et changeant. Un peu comme les voix d'Avatar dont on peut choisir la hauteur, le timbre, le ton, pour que les mêmes phrases soient prononcées différemment par divers personnages. Ou bien encore comme le corps et le visage banqués d'un avatar toujours. Et bien avant cela, il y a déjà le texte non linéaire d'un Chrono Cross par exemple. Et ce soin du mot juste, du rythme qui exprimera au mieux ce qu'on ne pouvait faire faute de vidéo par exemple, on le doit aussi beaucoup au visual novel, qui aujourd'hui encore laissent souvent l'image d'un jeu pauvre, du jeu sans le jeu, là où je vois une discipline d'une rigueur incroyable, d'une finition souvent remarquable, un véritable artisanat digne d'être considéré comme les autres. Dans le parcours type d'un game designer, aux côtés du sempiternel serpent, casse-briques et Tetris, il faudrait peut-être ajouter un visual novel pour un apport considérable sur la réflexion narrative et dramaturgique, qui font bel et bien partie des outils possibles du jeu vidéo. Le visual novel c'est un théâtre sans voix ni acteur où tous les détails de rythme, typographie, ponctuation, etc. remplacent la performance. Et à ce titre, dans un média comme le jeu vidéo qui repose tellement sur la représentation, le travestissement et l'illusion, le visual novel a véritablement sa place. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada